Alors que les recherches pour retrouver la jeune fille disparue le 23 septembre sont toujours en cours et que le parquet de Strasbourg s'attend à des investigations de longue haleine, les habitants du Hamouel a grandi aussi entre tristesse et résignation. Lina n'a pas donné de nouvelles depuis le 23 septembre dernier. Les proches de la jeune fille aussi entre confidences aux médias et refus de certaines sollicitations. Ce 4 octobre 2023, ils ont été très clairs, comme l'explique l'avocat de sa mère. L'affaire s'enlise. Depuis le 23 septembre 2023, la disparition de Lina, une adolescente de 15 ans, suscite toutes les interrogations. La jeune fille a disparu sur la route des 350 entre son domicile de Plaine, Barin, et la garde où elle devait prendre un train pour Strasbourg. Les enquêteurs piétinent et ne peuvent se reposer que sur un témoin qui affirme avoir vu Lina monter dans une voiture ce jour-là. Les proches de la jeune femme sont dévastés et sa mère, qui a tout de suite parlé aux médias, a lancé un appel ce 4 octobre. Elle demande aux journalistes de ne pas relayer des informations non vérifiées et ne veut plus être contactée, selon son avocat, maître Mathieu Héroldi. La famille de Lina veut tout simplement laisser l'enquête suivre son cours. Depuis dix jours, les habitants participent eux aussi aux recherches, sans succès. Le 1er octobre, une maison avait été fouillée par les techniciens de la police mais rien n'a filtré sur ce qui a pu être découvert. Aujourd'hui, les enquêteurs comptent sur les relevés téléphoniques des numéros ayant pu borner au moment de la disparition de la jeune fille. Les proches de la jeune fille ont été interrogés par M6 dans 66 minutes. Après avoir recueilli les propos de Fanny, la mère de Lina, qui a mis un terme à l'interview sentant les larmes monter, nos confrères ont adressé quelques questions à la grand-mère de l'adolescente. Cette dernière a saisi cette opportunité pour envoyer un message au ravisseur, j'ai une chose à dire, que ma petite fille revienne au plus vite. « On l'attend, le cœur et les bras grands ouverts », a-t-elle déclaré avec émotion, les bras levés en signe d'imploration. « On veut qu'on nous la rende, notre petite chérie. On veut qu'on nous rende notre gamine », a conclu la doyenne de la famille. « On veut qu'on nous la rende, notre petite chérie.